Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, il y a un secret que personne n'a vu sur Fortnite mais qui est disponible en réalité dès maintenant, c'est qu'un titan se cache sous la map et on va en parler dès maintenant, je vais vous parler et vous montrer exactement ce qui se passe et où est-ce qu'il va apparaître, comment il va apparaître également dès maintenant. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite mais également à utiliser le code créateur ArchieRobotique pour me soutenir un maximum. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la main d'un titan qui est apparu avec un coffre également qui est ouvert, si vous voulez savoir comment l'ouvrir en avant, j'ai fait une vidéo complète pour vous en parler et vous montrer comment faire pour l'ouvrir en avance également. Mais en tout cas, il y a également un secret qui est que finalement, on n'a pas que la main du titan puisque en dessous de ce bras, de cette main, il y a un titan qui se cache. Et le titan, en réalité, il se cache où ? Il se cache donc en dessous et en dessous de Ruin Reels. Vous allez avoir une image littérale qui va vous montrer un petit peu le croquis qui a été montré et qui montre également où se trouve le titan. Mais c'est plutôt logique. La main du titan ressort mais le titan ressortira également lui pour la prochaine saison. Là, c'était juste un aperçu de ce qui allait arriver la prochaine saison. Mais en tout cas, on aura un énorme point d'intérêt qui sera donc le titan qui sortira de terre, qui portera également potentiellement Ruin Reels sur sa tête comme c'est montré sur l'image. Puisque l'image remontre exactement bien ce que l'on va pouvoir vivre lorsque la saison 2 arrivera. L'événement quant à lui est terminé, ça il faut le savoir. C'est que l'événement quant à lui est fini. On n'a pas d'évolution nouvelle qui va arriver. Mais en tout cas, par contre, ici on a bel et bien une évolution au niveau de la map. Donc on a le bras ici et du côté de Ruin Reels, on aura également un titan qui va sortir. C'est Strodezer sur Twitter qui a fait ce croquis là, qui est vraiment très bien fait. Donc c'est de là que j'ai trouvé. Après c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de là où j'ai récupéré cette image là et qui est vraiment incroyable et qui montre bel et bien qu'un titan va bien apparaître prochainement. Et qui va être un énorme monstre littéralement qui va porter Ruin Reels sur son dos. Et qui va apparaître et qui va potentiellement même faire évoluer, même détruire potentiellement la carte à la fin du chapitre 5. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, un titan est bien présent sous la carte et il apparaîtra lors de la saison 2. Et il fera bouger énormément de choses, détruira également beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, ce sera le nouveau point d'intérêt. Vous le savez, on a toujours des nouveaux points d'intérêt par saison. Et là, ce sera l'énorme nouveau point d'intérêt qui va apparaître du côté de Ruin Reels. Et qui viendra faire surélever la zone et surtout apparaître un énorme, un gigantesque titan sur la map. Le code Créateur Archie qui est toujours disponible, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien, vous apportera la chaîne de moi. Merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.